La première des éléments c'est d'être clair sur les responsabilités de qui fait quoi. On ne peut pas dire qu'il faut tourner la page définitive de la France-Afrique et considérer par exemple qu'une entreprise comme Orange a apprécié à la place des autorités les conditions sur les enjeux aussi importants que peut l'être la sécurité ou l'appréciation d'une crise sociale. Je crois qu'il faut respecter le rôle de chacun des acteurs. Nous avons une licence, nous exerçons dans tous ces pays par le cadre d'une licence d'exploitation qu'il nous a donnée. Cette licence qui fixe les règles du jeu entre un opérateur et les pays fixe clairement la possibilité pour les États, pour des raisons, j'allais dire, qu'ils ont à apprécier dans leur responsabilité de demander l'interruption du service. Nous n'avons pas nous substitué, encore une fois, je le dis très fortement avec une grande conviction. Par contre, il faut que le cadre légal, que la clarté de la demande à l'exploitation soit claire. Ce qu'il faut, c'est évidemment, et ce qui a été le cas dans les deux exemples que vous citez, que nous soyons évidemment dans les dispositions formelles qui respectent, encore une fois, les conditions réglementaires pour interrompre le service et que les États assument évidemment les enjeux de cette décision.